C'est reconnaître une fracture osseuse sur les radiographies standards, définir le type de fracture osseuse, décrire l'évolution normale d'une fracture osseuse, citer les différentes complications d'une fracture au cours de son évolution, décrire les différents types de fractures chez l'enfant, préciser l'apport des différents moyens d'imagerie, radiographies standards, TDM et IRM, dont les traumatismes rachidiens. Alors, c'est les objectifs du cours que nous avons donc partagé sur la plateforme et on va répondre à ces objectifs au cours de cet atelier. Voici la vignette clinique numéro 1 d'un homme âgé de 54 ans et les victimes d'un accident de la voie publique ayant occasionné un traumatisme de la jambe gauche. Le mécanisme de l'accident, c'est un écrasement par la roue d'une voiture. Alors, l'examen physique va trouver une impotence fonctionnelle totale de la jambe gauche qui est huméfiée et raccourcie avec plaie et saignement actif. Donc, vous voyez ici, c'est une grosse plaie du saignement actif et une jambe qui est écrasée et qui est raccourcie. Alors, la radiographie standard de la jambe, de face et de profil, a été réalisée. Alors, si on essaie d'interpréter cette radiographie, alors qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre d'abord une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche. Elle est ouverte, oui, parce qu'elle s'accompagne d'une grosse plaie. Alors, cette fracture, il existe une solution de continuité au niveau de la fibula que vous voyez ici. La fibula, c'est celle-là. Et au niveau du tibia, le tibia, c'est ici. Voilà, donc il y a carrément le tibia qui est coupé en deux. Cette fracture, elle est ouverte. Le foyer osseux de la fracture communique avec l'extérieur. Donc, je suis en présence d'une fracture des deux os de la jambe qui est ouverte avec une plaie. Alors, quels sont maintenant les éléments à analyser dans une fracture ? D'abord, on va étudier le type de la fracture, le trait de la fracture, le siège de la fracture et le déplacement fracturaire. Le type de la fracture peut être simple, il peut être complexe. Alors, est-ce qu'elle est simple ou complexe, ma fracture ? Bien évidemment, elle est simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fragments, il y a deux segments. Un segment, il y a un deuxième segment. Il n'y a pas plusieurs fragments, donc elle n'est pas complexe. Après, c'est une fracture qui isole deux fragments. Le trait de fracture, est-ce qu'il est complet ou incomplet ? Et la direction, est-ce qu'elle est transversale, oblique ou spiroïde ? Eh bien, la réponse, elle est complète. Bien sûr, elle est complète parce que les segments osseux sont complètement, la fracture est complète. Et donc, on voit deux segments qui sont carrément séparés. Alors, la direction, est-ce qu'elle est transversale, oblique ou spiroïde ? Eh bien, elle est transversale. Transversale, comme vous voyez ici, ici, c'est transversale. Spiroïde, on va voir un exemple de spiroïde. Et oblique, on va voir également un exemple. Donc, voici ici un exemple d'une fracture qui est oblique. Le trait, il est oblique. Transversale, c'est comme ça. C'est comme ça, le transversal. Oblique, c'est haut, d'où en haut, d'où en haut. Et la spiroïde, elle va décrire un spiralier. Voilà, la spirale, comme vous voyez ici, c'est une fracture spiroïde. Le siège maintenant de la fracture, il peut être épiphysère supérieur, épiphysère inférieur, métaphysère supérieur, métaphysère inférieur ou diaphysère. La réponse, c'est diaphysère. Bien sûr, pourquoi ? Parce que celle-là, c'est épiphys, celle-là, c'est la métaphys, celle-là, c'est la diaphys. La diaphys est la métaphys inférieure et l'épiphys inférieur qui est là. Et pareil pour la fibula. Donc, il s'agit d'une fracture spiroïde. Le déplacement de la fracture maintenant, il faut analyser le déplacement dans les deux plans coronal et sagittal. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une angulation, d'un chevauchement ou bien d'un décalage ? Eh bien, dans notre cas, il s'agit d'un chevauchement avec un décalage. Vous voyez ici qu'il y a carrément, ces fractures sont chevauchées et elles sont décalées dans l'espace. Voilà, donc un décalement et un chevauchement. Un décalement dans le plan transversal et un chevauchement dans un plan longilat. Alors, le patient a été opéré en urgence avec oxyosynthèse, suture, éparage de la plaie et une couverture antibiotique. Le contrôle à trois mois a mis en évidence une évolution favorable avec formation d'un calme péri-fracturaire. Alors, la question maintenant, quelles sont les complications possibles de ce type de fracture ? Alors, on peut avoir une fracture ouverte. La complication la plus redoutable, c'est l'infection. Bien évidemment, parce qu'il y a une plaie et il y a de l'os qui est exposé à l'extérieur. Donc, le risque de l'infection est important. Donc, l'infection peut être aiguë avec éventuel passage à la chronicité. Alors, quand on a une fracture ouverte, il faut très rapidement la traiter pour arrêter l'hémorragie, mettre le malade sur les antibiotiques et donc envisager un traitement rapide parce que l'infection peut être grave, même sur le pronostic vital. Et sinon, sur le pronostic du membre parce que l'infection va devenir grave pour la vie. Le risque de contamination est directement proportionnel au grade de l'ouverture cutanée selon la classification de Cochoa-Dupar qui est détaillée dans le cours. Et donc, plus l'os est exposé à l'extérieur, plus le risque infectieux est important. Les complications tardives. Alors, on peut avoir un retard de consolidation de la fracture. On peut avoir une pseudo-arthrose. Donc, là, le R, c'est un R en plus, pseudo-arthrose. Donc, pseudo-arthrose, c'est faux, ce qu'on écrit comme ça. Et puis, on peut avoir également un cas vicieux. Alors, c'est quoi le retard de consolidation ? Quand il y a une persistance du trait de fracture entre 3 et 6 mois. La pseudo-arthrose, quand il y a une persistance du trait de fracture au-delà de 6 mois. Et on peut avoir deux types, un atrophique et un qui est hypertrophique. Donc, hypertrophique, voici une pseudo-arthrose. La pseudo-arthrose, c'est comme si on a une articulation. Donc, c'est un trait de fracture qui a mal consolidé. Quand on le voit, on dirait que c'est une articulation, alors que c'est une fracture. Alors, elle devient hypertrophique. Et on parle d'un cal, d'une pseudo-arthrose de type hypertrophique. Comme on peut avoir, donc, ça rappelle le pied d'éléphant, la patte d'éléphant. Comme on peut avoir également une pseudo-arthrose qui est atrophique, avec un os, il est plus atrophique en regard de la fracture. Donc, dans les deux cas, vous pouvez ne pas retenir hypertrophique ou atrophique, mais retenez que la pseudo-arthrose est un trait de fracture qui, au-delà de 6 mois, ne colmage pas. Et il va donc aboutir à un trait de fracture qui rappelle une arthrose. On peut avoir un cal vicieux. Le cal est vicieux lorsqu'il fixe les fragments en position défavorable à la fonction entraînant des déformations. Voilà, donc, ces fractures des deux os de l'avant-bras. Et donc, vous avez un cal vicieux. Il y a de la reconstruction osseuse que vous voyez ici et qui est anarchique. C'est des fragments osseux qui se trouvent en position qui sont défavorables. Et donc, vous imaginez que cet avant-bras, il ne peut pas fonctionner normalement parce qu'il n'y a pas un jeu normal des os et des muscles, ainsi de suite. Et donc, là, vous avez également… C'est vrai qu'il y a du cal de la reconstruction osseuse, mais il est très anarchique. Et en plus, c'est une position qui n'est pas favorable au mouvement. Donc, ce membre ne va pas bouger. On ne voit pas les diapos. Vous ne les voyez plus ? Oui, madame. Je vais repartager. Alors, maintenant, vous les voyez. Vous voyez maintenant la ligne… Ah, oui ? Non, madame. Non plus ? Non plus ? Non plus ? Oui ou non ? Non ? Non, madame. Non plus ? Non. Maintenant, oui, madame. Oui, on voit. OK. Maintenant, vous voyez la vignette qui est avec numéro 2 ? Oui. Oui, OK. Donc, c'est un enfant âgé de 5 ans. Il est victime d'un accident domestique, chute dans les escaliers et a causé de douleur des potentiels de droit. Une radiographie du poignet droit a été réalisée. Voici, donc, le poignet et vous voyez ici qu'il n'y a pas beaucoup d'os au niveau du quart. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant de bas âge et il n'a pas encore classifié ses noyaux. Vous ne voyez plus ? Vous voyez toujours ? Alors, donc, interprétez la radiographie du poignet droit. Voilà, donc, le poignet droit. Et on va l'interpréter ensemble. Alors, regardez maintenant la corticale du radius. Vous la voyez ? Alors, je vais quitter et repartager de nouveau. C'est bon ? Non ? Non ? Oui, madame, maintenant on voit. Oui, ok. C'est toujours pas ça. C'est pas possible. L'année dernière, ça s'est bien passé. Visio-conférence, c'est cette année que ça ne marche pas. Alors, donc, interprétez la radiographie du poignet droit. Et on va dire quelle est votre diagnostic. Alors, on va interpréter ensemble. Suivez avec moi la corticale ici. Voici, donc, c'est une corticale normale. Il n'y a rien, il n'y a pas de fracture. Et quand je suis la corticale d'autre côté, je la suis et hop, là, j'ai une fracture. Vous la voyez, la fracture ? C'est une interruption au niveau de la corticale, au niveau du canal du tube. Non ? C'est bon ? Non ? Non ? Bloqué, vous ne voyez pas la flèche ? On ne voit pas le diapo aussi. Elle est bloquée au premier diapo. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, maintenant, vous voyez ou pas ? Vous voyez ? Non. Non. Non ? Non ? Non. On voit maintenant, madame. Ok. Ok. Alors, vous voyez, M. une fracture et l'os, quand vous le comparez, il n'est pas identique. Par ici, c'est un os normal, c'est un os normal, cortical normal, et il y a une sorte de tassement. Ça s'appelle une fracture en mode de peur. C'est une fracture tassement de la corticale sans une véritable solution de continuité. Et donc, là, vous voyez une interruption de la corticale avec un aspect tassé de l'os. Là, c'est un os normal, c'est un os normal et celui-là, c'est une fracture, ça s'appelle une fracture tassement, comme vous voyez ici. Eh bien, c'est quoi le mode de peur ? C'est comme ça, hein ? C'est un morceau de peur qu'on a mis ici et je vous ai mis la photo pour vous dire que c'est ça, ce qu'on veut dire. Et donc, c'est un tassement vertébral, c'est un aspect qui est assez spécifique à la fracture de l'enfant parce qu'il a un os qui est encore mou. Alors, quels sont les autres types de fractures possibles chez l'enfant ? C'est important. Nous avons les fractures en cheveux, nous avons les fractures en bois vert, nous avons les fractures d'écollement métaphysio-épiphysaire, et nous avons la fracture plastique. La fracture en bois vert, la voilà, la fracture en bois vert, c'est-à-dire qu'il y a une petite incurvation, le trait de fracture intéresse d'un seul versant de la corticale. Donc là, nous avons notre corticale et nous avons un seul versant, et comme si on a pris une branche d'arbre qui est verte et on a essayé de la couper. Elle ne se coupe pas et elle va se couper d'un seul côté. Le deuxième côté, il va rester intact et donc les deux fragments vont rester collés. Pourquoi ? Parce que l'os, il est assez mou et il ne s'apprête pas à la fracture. Donc, nous avons une fracture qui n'est pas complète, donc vous avez une fracture d'un seul versant corticale. Voici donc, pour vous rappeler, l'aspect de fracture en bois vert. Le bois sec, ça se casse complètement, le bois vert, ça s'incurve avec un seul côté qui se fracture. Et donc là, nous avons la fracture plastique. C'est quoi la fracture plastique ? Une énovation traumatique. Là, c'est un os qui n'est pas normal, il est incurvé. Exagération de la concavité de l'os que vous voyez ici par de multiples micro-fractures sont très visibles. Et donc, on essaie de fracturer le membre de l'enfant, par exemple quand quelqu'un le tire. Et donc là, vous allez avoir un aspect qui est incurvé, qui est concave, mais il n'y a pas de véritable fracture. Celui-là est l'équivalent d'une fracture. Voilà donc un bout de plastique. Quand on essaie de le fracturer, il s'incurve et il ne se fracture pas, il ne se coupe pas en deux. C'est la fracture qu'on appelle la fracture plastique. Celle-là aussi, elle est une fracture spécifique de l'enfant. Il y a également la fracture en cheveux. C'est quoi la fracture en cheveux que vous voyez ici ? Vous la voyez là également sur cette incidence fracturaire. C'est un trait qui est très fin, qui est spéroïde, mais sans déplacement. D'ailleurs, en arabe, on l'appelle le tach'ira. Tach'ira, c'est-à-dire une petite fracture en cheveux. C'est un trait qui est très fin qu'il faut chercher pour pouvoir le voir ici. Elle est très fin sur une séquence orthogonale, vous le voyez ici. Alors maintenant, la fracture du collement épiphysaire de type Salter. Le type Salter, c'est des fractures qui vont intéresser l'épiphyses également. Et donc, voici une fracture qui est de type 3. Nous avons dans le cours l'ensemble des types de fractures. Et celle-là, c'est une fracture de type 3 de Salter. Vous la voyez ici. Elle est là. Donc, elle traverse l'épiphyses. Et la voilà. Donc, nous avons la classification de Salter. Voici une fracture, le type 1, le type 2, le type 3, le type 4 et le type 5. Alors, plus on avance dans les types, plus ça devient grave. Pourquoi ces fractures sont graves chez l'enfant ? Parce que c'est des fractures qui vont intéresser le cartilage de croissance. Et quand il y a une fracture du cartilage de croissance, bien évidemment, on va observer donc les fractures. Et donc, l'enfant, il peut, s'il n'est pas traité comme il faut, il va pouvoir garder un membre qui est plus court et probablement une boiterie. Alors, les fractures, on va voir d'abord la fracture de Aris. C'est un décollement épiphysaire pur avec augmentation de l'intervalle épiphyso-métaphysaire, soit global, soit asymétrique. Et donc, là, quand vous voyez cet espace qui est l'intervalle épiphyso-métaphysaire, parce que celle-là, c'est la métaphyse et celle-là, c'est l'épiphyse. Entre les deux, nous avons le cartilage de croissance qui va se siffier et se souder avec l'âge. Et bien, quand il y a une fracture, nous avons un écart. C'est un intervalle qui est plus important que par ici. Et donc, là, le simple aspect est l'équivalent d'une fracture. Donc, il s'agit d'un aspect soit global, soit asymétrique. Ici, par exemple, il est asymétrique. Et nous avons donc un décalage. Nous avons un intervalle épiphyso-métaphysaire qui est plus large. Il traduit donc une fracture de type 1. Le type 2 de harine, c'est l'équivalent épiphysaire. C'est aussi un trait de fracture métaphysaire. Comme vous voyez, d'abord, l'équivalent d'un trait de fracture que vous voyez ici, au niveau de la métaphysse. C'est encore plus grave. C'est deux fractures en une. Là, vous avez une classification d'HR de type 3. Point 3, c'est une fracture épiphysaire avec décollement épiphysaire du noyau fracturaire. Et donc, là, vous avez la fracture et l'épiphysaire et le décollement carrément du noyau fracturaire qui va se décoller. Ce noyau, il va se décoller de la métaphysse. Voilà. Donc, il y a un écart. Il y a un fragment épiphysaire qui va s'éloigner parce qu'il s'est fracturé et s'est détaché du reste. Le type 4, maintenant, le trait de fracture traverse le cartilage épiphysaire et détache un fragment métaphysaire solidaire d'un fragment épiphysaire. Donc, vous avez un trait de fracture qui a isolé tout un fragment. Ce fragment, il contient à la fois de la métaphysse et de la physe. Donc, nous avons une fracture qui est encore plus grave. Le type 1, c'est l'impaction d'une métaphysse avec un cartilage de croissance. Comme vous voyez ici, nous avons l'épiphysse et ses fracturés. Il est impacté dans la métaphysse et il y a également un tassement du cartilage entre les deux. Ça, c'est normal, ce qu'on voit ici. Ça, ce n'est pas une fracture. Et là, c'est le condyle, là, c'est le fémur, c'est l'humérus, pardon. Et là, vous avez le radius. Et donc, il y a une fracture avec une impaction de ce noyau épiphysaire dans la métaphysse. Il est impacté, il rentre dans la métaphysse avec écrasement complètement du cartilage de croissance qui doit exister entre les deux pour assurer la croissance. Donc, encore une fois, c'est une fracture qui atteint le cartilage, qui l'écrase. Et donc, elle va condamner la vascularisation de ce cartilage et donc la viabilité de ce cartilage et par la suite, la croissance de l'os. Alors, on va passer maintenant à la vignette numéro 3. C'est un patient âgé de 38 ans. Il est hospitalisé suite à une chute d'un échauffe-d'âge avec point d'impact sur le dos. Le bilan clinique va montrer une paraplégie complète sans étivomotrice. Alors, pour ce patient qui est tombé comme ça, c'est un accident de travail, quel examen d'imagerie est à demander de première intention ? D'abord, c'est quel tableau ? Vous avez ici un tableau de compression médulaire parce qu'un point d'impact sur le dos et il va se retrouver avec une symptomatologie neurologique de type paraplégie complète sans étivomotrice et donc suite en présence d'une compression médulaire. On a dit tout à l'heure que pour les compressions médulaires, on va faire idéalement une IRM pour voir la moelle. Alors, on va commencer d'abord puisque c'est une fracture. On va commencer par des radiographies du rachis d'orce lombaire de face et de profil. Et voici donc, quand on regarde le rachis de profil, on va essayer d'interpréter. Ça, c'est une radiographie de face et celle-là, c'est une radiographie de profil. Voici donc les radiographies qui montrent les corps vertébraux, les pieds du cul, les disques intervertébraux, ainsi de suite. Et voici donc le profil. Alors, si on interprète ensemble ces radiographies, on va observer une fracture tassement de D12 avec recul du mur postérieur, comme vous voyez ici. Donc, il y a une fracture au recul du mur postérieur sur le cliché de face. L'anomalie n'est pas visible. Quand vous recherchez donc au niveau de D12, une lésion, c'est D12, c'est celle-là, et vous la comparez aux autres, il n'y a pas de modification. Par contre, quand on observe sur le plan sagittal, on va trouver qu'il y a un tassement de la vertèbre D12. D'où l'intérêt toujours de faire deux incidences, une de face et une orthogonale. Donc, celle-là, c'est D12, ça apparaît normal. Celle-là, c'est D12 dans un cliché, sur un cliché de profil. Donc, elle est assez. Alors, l'examen d'imagerie a demandé en seconde intention, en tant qu'ébut. On peut demander une deuxième rachidienne pour caractériser la fracture, pour l'authentissement canalaire, pour l'étude de l'arc postérieur, pour le bilan osseux complet. Et donc, vous imaginez que la radio standard a confirmé la fracture, le scanner va faire le bilan osseux. Il va montrer les fragments osseux, il va montrer la construction de la vertèbre. Surtout, la vertèbre, c'est une structure anatomique qui est complexe et qu'on ne voit pas bien sur la radiographie. Il vaut mieux faire une TDM rachidienne. Alors, la TDM rachidienne, voici, donc, je reprends la radiographie standard. Je fais un scanner rachidien sans découpe axiale et vous allez retrouver le tassement avec la fracture, les fragments osseux de l'arc antérieur, mais également de l'arc postérieur, la côte ici qui est cassée. Et donc, quand je fais des reconstructions dans un plan sagittal, je vais retrouver pratiquement la même chose. Voici ma vertèbre sur la radiographie. J'ai dit qu'elle est tassée. Je la retrouve ici également. Et voici, donc, les fragments osseux. Voici la fracture de l'arc postérieur que je vois là. Donc, le scanner, grâce aux reconstructions, va me faire un parfait bilan osseux. Donc, fracture tassement cunéiforme D12, qui est ici. La fracture intéresse le plateau supérieur et antérieur du corps vertébral. Voilà, donc, c'est un corps vertébral. Voici la fracture, elle est là, mais elle est également associée à une fracture de l'arc postérieur. Il existe également une fracture du culot, le gauche. Voilà, donc, fracture du pédicule gauche. Du massif articulaire gauche, c'est tout ça, le massif articulaire. De la lame vertébrale droite. La lame vertébrale droite, c'est ici. signons l'arc postérieur. Nous avons dit que l'arc postérieur, il est également fracturé. Il n'y a pas que le corps. On fait un meilleur bilan en scanner pour voir les structures osseuses, mais pour voir l'anomalie de la moelle, il faut obligatoirement faire une IRM. L'IRM va montrer la moelle, elle va montrer l'espace périmédulaire. La contusion médulaire, l'hématome intramédulaire, l'hématome péridurale, la hernie discale post-traumatique, tout ça, c'est l'IRM qui va répondre à la question. Alors, la vignette numéro 4 maintenant, patient âgé de 30 ans, victime d'un accident de la voie publique, l'examen neurologique retrouve une tétraparésie avec niveau sensitif C3, un bilan radiologique en urgence des radios standard et TBM a mis en évidence une fracture d'assement de C3 sans recul du mur postérieur. Que l'examen d'imagerie a demandé une deuxième intention ? Et dans quel but ? Là, on va faire une IRM rachidienne médulaire. L'IRM, elle va montrer aussi bien la moelle que le rachis. Rechercher une atteinte traumatique de la moelle épinière pouvant expliquer l'atteinte neurologique. Alors, on fait une IRM, voici ce qu'on a vu, la séquence en pondération sagittale T2 est dire, elle va montrer une lésion, que vous voyez ici, ovale R, on y perds signal T2, elle est là, elle est là, au niveau de la moelle cervicale, en regard du disque, c'est 3, c'est 4. Donc, celle-là, c'est 3, et celle-là, c'est 4. Entre les deux, il y a un disque, et en regard du disque, il y a une anomalie. C'est une contusion médulaire. C'est pour cela qu'il a une symptomatologie neurologique délégétaire. Voilà. Est-ce que vous avez une question par rapport à l'atelier de fractures? Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne chance et merci. Merci, madame. Merci, au revoir. Vous n'avez pas de questions? Non. 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 Sous-titrage FR ?